Voilà on voit une Atlas GP7. On va la convertir au DCC avec un Digitrex DH163. On voit tout le temps des vidéos en anglais. Et ceux qui sont en français, ils ne comprennent pas l'anglais. On a un peu de difficulté pour être visuel, mais je vais vous en faire un en français. Puis vous allez en demander ce que vous en pensez après. Je vais vous montrer comment la convertir au DCC. Ça va prendre un fer à souder bien entendu. Puis la souder, quand elle jette le fer, il y a ça qui vient avec. Il peut s'en servir s'il nous en reste encore. Ou, un petit fil, un petit grain là. Ça va prendre 7-8$ au magasin. Il y a du flux, mais ça c'est en cas de nécessité. C'est pas vraiment obligatoire. Tout ça, la GP7 là, le frame là, il s'enlève facilement. Il faut juste tirer dessus puis il s'enlève. Fait que, je vais resserrer le frame puis je vous en reviens. Je vais vous montrer une petite partie à l'intérieur. Vous voyez dans le frein comment les éclairages sont faits. Parce que notre lumière là, elle est juste ici. Elle est au milieu, je ne sais pas si vous la voyez là. Elle est juste ici. Mais quand on convertisse notre locomotive, ces 4 fils là ici, les 2 fils là, les 2 ici, il faut les défaire. Pour enlever cette partie là. Nos contacts de moteur, le négatif il est là, puis le positif il est là. C'est-à-dire, fils orange, fils gris. Il va soudre là. Ça ici, on va relier ça avec nos fils. Un bord à l'autre. Chacun de leur côté. On va isoler ici. On va mettre un caption tape, quelque chose pour isoler. Ici, on va venir souder notre fil noir ici, puis notre fil rouge là. De toute façon, quand je vais l'avoir complété, je vais pouvoir vous le montrer. Le fil du moteur gris, le fil du moteur orange. Ça, ça va faire rouler notre locomotive. La lumière, bien, elle ne sera plus là là. Ça, on n'aura plus ce panneau là, donc on n'aura plus de lumière. J'ai des petites lumières à part. La lumière avant puis la lumière arrière qui est ici, que je vais souder. L'avant, on va la souder avec le fil blanc. Derrière, on va la souder avec le fil jaune. Le fil bleu va faire, le deuxième fil des deux lumières qui sont possédés, va aller au fil bleu, qui est notre commande. Comme ce décodeur là, le fil jaune, il a été coupé un peu court. Ça fait qu'il va falloir s'ajuster avec. Puis comme il va être à l'arrière, ça va être plus facile. Parce que le décodeur, il va être placé comme ça dans le locomotive. C'est le seul endroit qui a de la place. D'où le pourquoi qu'on va isoler nos fils, chaque bord ici. Puis ça, c'est une partie là en métal, en plastique. On va couper ça ici, chaque bord, à chaque bout. De toute façon, on ne verra pas aucun changement à l'extérieur de la coquille. Ça, ça va être coupé. Parce que ça, en réalité, ça va être ce qui va nous servir pour l'effort. Ça, pour les couper, on prend juste une bonne paire de pinces. Si vous avez un petit déramule assez fin, il faut aller juste grinder cette partie là pour la faire partir. Les autres, on va y avoir des pinces, c'est plus simple. Les coteurs là. On va juste couper les choses à fois. Après ça, on va aller installer notre décolleur. Puis, on va placer nos lumières à l'intérieur de la coquille. Ça fait que je reviens là-dessus une fois que ça sera fait. Comme vous voyez, j'ai retiré ça ici. Ça, on n'a plus en plus besoin. Puis, j'ai fait comme je vous l'ai montré au début. Vous voyez les fils bruns. J'ai relié mes fils avant et arrière. Mon fil rouge côté conducteur. Le blanc, il n'est pas supposé être là. Lui, il va faire la lumière. Mon fil rouge côté conducteur. Mon fil noir côté pour le chef de train. Puis, sur le moteur, mon gris côté chef de train. Mon orange côté conducteur. Le blanc, ici, va servir pour la lumière. J'ai mes deux lumières ici. Ça, il faut les installer à l'intérieur de notre freine. On va couper les morceaux à l'intérieur. Le fil jaune qui dépasse à peine du décodeur. Lui, ici, il va s'en aller et se brancher sur l'autre lumière. Puis, mon fil bleu ici, il est rendu court. Lui, ça va être les deux fils négatifs de lumière. À défaut d'avoir un fil bleu qui est assez long, lui, j'en ai juste assez. Mais à défaut d'avoir un fil bleu qui est assez long, En dernier recours, vous pouvez le relier au noir. En dernier recours. Ça peut faire la job. Le lighter, inquétez-vous pas, ça me sert pour... Je m'en serre, je dénouer les fils à vêt. Bon. Si je vais me faire assouler dessus, c'est sûr que ça va sauter. Bon. On ne ferait pas ça, là. Fait que je vais vous en revenir avec ça. On va installer du type électrique sur les deux bouts de fil ici. Et ici, pour les isoler, on va en mettre sur les capuchons ici. Parce qu'il faut qu'on les isole. Parce qu'après ça, notre décodeur, on va pouvoir l'installer sur sa place. Puis on va y travailler dans le frame. Enlever les lumières. Les frames de lumière, qu'on va couper ici. Puis ici. Qu'on va s'arranger pour pouvoir faire annumer nos lumières. Grâce à ces deux petites ampoules-là ici qu'on a. Ils sont juste assez fortes pour le 16V. Fait qu'en principe, on devrait être bon. Fait que je reviens avec la finale. Là, par défaut, ma programme locale est programmée sur 3. Ok. Je veux la programmer. Programme. On pèse dessus. Jusqu'à temps qu'on voit Programme Track. Use Programme Track. C'est le programme ESC en bas. Après ça, on fait Enter. Ça va donner ces trois options-là. On va faire le 1 pour donner notre adresse à la loco. Je fais 1. Là, il va me donner la version du décodeur 129. On fait Enter. Décodeur version 051. On fait Enter. Setup adresse. 1 égale Yes. Fait que je fais 1. Short adresse. Elle est déjà sur le trou. Fait que je suis juste à faire Enter. Activate 1. Long adresse. L'adresse à la locomotive. 84-11. Je fais 84-11. On voit ici, je fais Enter. activer des adresses yes en faisant 1 après ça on voit ça on pèse enter jusqu'à temps qu'on voit ça quand on voit ça on fait escape notre locomotive est en reverse et voilà quand on sélectionne notre locomotive on fait select loco 84 11 enter notre locomotive est programmé sur son adresse non seulement j'avais mangé j'avais vu comment qu'on l'a converti mais on a vu aussi comment qu'on la programme et voilà j'espère que j'avais apprécié la petite capsule et on vous voit un autre m'emmener avec d'autres capsules durant l'hiver il va en avoir plusieurs qui vont apparaître